... Été 2015. Une avenue, un café, des chaises vertes. Nous gravissons quelques étages. Jacques Rancière nous accueille, puis nous conduit dans son salon. Des relures en cuir, un ouvrage sur l'Algérie antique, une statuette asiatique entre deux bougeoirs. Il a l'habitude de recevoir des quatre coins de la France et de plus loin. Des journalistes et des curieux venus l'interroger. Souvent spécifiquement sur le cinéma, la littérature, l'esthétique ou la politique. L'entretien, avait-il confié, se situe en dehors du travail. Si l'exercice, parce que répété, exige parfois quantité d'énergie, il s'y prête néanmoins, avec le sentiment même qu'il est normal de le faire lorsque l'on publie des ouvrages de pensée. Nous lui demandons s'il parle avec autant de plaisir de chacune des thématiques qu'il aborde. Non glisse-t-il, ces derniers temps, la politique l'incommode davantage. Manque de chance, nous sommes venus pour ça. J'ai fait le choix d'apporter cette revue, Ballast, qui est une revue assez récente. Une revue qui s'intitule « Revue collective de création politique ». Je l'ai découverte sur la bibliothèque de Nuit debout, à République. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de prolonger une exploration que je mène de la pensée de Jacques Rancière, en lisant un entretien avec lui dans cette revue-là. Ça m'intéressait beaucoup de savoir ce qu'il avait à dire dans cette revue Ballast. Je me suis dit, voilà, c'est vraiment le livre qu'il faut que je dépose ici. Et je souhaiterais justement lire un morceau de cet entretien. « Dans la mésentente, vous écrivez que la politique est toujours locale et occasionnelle. Pourtant, vous avez plusieurs fois fait savoir que vous n'êtes pas un penseur de l'événement. Quelles nuances apportez-vous ? » S'il y a de la politique, ce n'est pas simplement parce qu'il y a des peuples, des souverains et des lois, mais parce qu'il y a une structuration spécifique de l'être en commun. La politique n'existe pas tout le temps. Et lorsqu'elle est préservée, un excès propre à la politique, c'est-à-dire lorsque le peuple politique est toujours plus que la population comme recensement, plus que l'ensemble des groupes sociaux, plus que le peuple électoral que gère le gouvernement, plus que le peuple que sondent les instituts. Il y a politique pour autant qu'il y a manifestation de ce surtout. Quand, par exemple, un peuple dans la rue qui s'oppose au peuple géré par le gouvernement, le Parlement et les grandes institutions. Quand des gens se réunissent sur la Puerta del Sol, à Madrid, pour dire aux autres qu'ils ne les représentent pas. Quand un peuple, qui est en plus du peuple incorporé à l'État, comme sujet d'administration, se trouve en tension par rapport à ce dernier. Je peux simplement expliquer mon affection pour la pensée de Jacques Rancière, qui remonte également à une affection toute particulière pour le cinéma documentaire et également, notamment, même le cinéma documentaire de Sylvain Georges, qui a fait récemment un film sur les mouvements de place à Madrid et qui travaille aussi sur les politiques d'immigration et sur la manière dont ces politiques sécuritaires et d'immigration impactent le corps, le quotidien des personnes migrantes. J'ai énormément lu Jacques Rancière. La revue Ballast, je la conseille, elle est très, 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 très belle. Revue jeune, engagée, politique, qui donne envie de lire, qui donne envie de s'engager. Mais si on se laisse porter par la parole de Jacques Rancière et par les concepts qu'il met en place, on est nécessairement interpellé, révolté, enthousiasmé.